Bonjour, bonjour, dans cette vidéo on se retrouve avec Eternalex, donc Eternalex qui est actuellement à 15-2 sur le défi, donc on va essayer de faire du coup les 20 victoires avec lui, il joue un deck très éthique, et puis il joue 4 sorts et un bâtiment, et vous allez vite découvrir le deck, comment il joue, etc, dans la suite de la vidéo, et voir jusqu'où on arrive à aller ou pas avec lui, maintenant. Donc ici, il reste 2 minutes, donc il a réussi à gratter un petit peu, donc j'avais pas vu qu'il était reparti directement, donc on a un peu de retard, mais c'est pas très, ici on a un premier cimetière, donc on a le gel directement qui va aller gratter, évidemment il va réussir à prendre un bon avantage ici, il va prendre la tour, mais parce que du coup en face, ça joue golem, et du coup, quand le joueur golem décide de faire un punch golem, évidemment il est obligé de sacrifier, il a pas les refus, ressources de l'autre côté, donc ici il a 40 000 bâtiment, donc il joue probablement un deck clone, j'imagine, en plus s'il joue le fusquelette, si avec ça il n'y a pas du clone dedans, dans la dernière carte, je vends mon chapeau, c'est pas non, c'est une très bonne défense de la part des terres, ça risque d'être la victoire ici, donc évidemment, le joueur en face remet des golems, mais lui il a les options pour se défendre, il a la pk, et surtout il a le poison, et le poison contre un deck clone, c'est la meilleure carte que vous voulez avoir, évidemment, avant la tournade, mais la tournade est également une très bonne solution, mais ici, si vous empêchez l'adversaire de pouvoir s'warmer, et si vous, bah du coup, vous avez le poison qui l'empêche de cloner, et bah il est pas bien, voilà, il clone, évidemment, on savait qu'il jouait clone, ah bah là, on le savait, sauf que bah le poison, évidemment, c'est monstrueux contre le clone, le gel aussi, il a absolument toutes les options pour lui, il a le match-up, il est serein. Il va pouvoir réattaquer, il peut potentiellement remettre du yard, gel, etc., ou il peut choisir de la jouer défensive, on a 40 secondes, 49 secondes qui restent, et il sera bien également, parce que de toute façon, il a toutes les options pour se défendre, il a l'AMG, il a les bats, il a le poison, il a absolument tout ce qu'il veut. La pk qui est mise très haut ici, je sais pas si c'était nécessaire, mais du coup, il va en aimer qu'il mette un poison avec, voilà, très bien, ça permet de gratter la machine, ça permet de finir ça, là, le golem, même s'il est cloné, il va mettre que 500, 600 dégâts sur la tour. On est en second golem, cependant, il faut quand même faire attention ici, on a la dark witch, elle va être gérée avec les petites archers en théorie, voilà, ça devrait se passer, il devrait remettre un poison ici instantanément, parce que là, il va y avoir les bats, il va y avoir, il faut vraiment poison ici, assez late, il va perdre la tour, oh merde, oh damn, non, non, le golem va exploser ici, il ne pourra pas, il va perdre la tour quand même. Donc ici, il a tenté de temporiser au gel, mais évidemment, ça ne suffit pas, bon, il va devoir prendre l'autre couronne, après, il peut quand même aller très rapidement, potentiellement, si un golem, lui, il part en cimetière, gel, cimetière, gel, etc., et ça peut faire très très mal, genre là, il pourrait mettre un poison, déjà, potentiellement, parce qu'il peut se permettre de le claquer, de l'avoir en rotation, déjà, j'imagine. Ok, il décide de partir défensive, de remettre la pk, donc il va sûrement, voilà, remettre bientôt le poison pour gérer la dark witch, on a, de toute façon, on a les options, ici, on peut très bien mg la machine volante, ou le poison qui permet également de tuer la machine volante, c'est parfait, ça, c'est un très très bon poison, vous avez évidemment envie d'avoir le poison qui permet de tuer la dark witch, là où il y a des bats, donc comme ça, les bats, elles ne vous en mettent pas, il reste 2 bats, quand même, 2 bats, il a 10 ressources, il faut faire attention, il ne faut pas rester trop, trop en overflow de ressources, il ne faut pas essayer de reposer une fournaise, etc., et il va sûrement partir, cette fois-ci, en cimetière, donc cimetière et le gel qui arrivera derrière, j'imagine, à moins qu'il décide de juste mettre le gel, ce qui est aussi une option, mais là, ça va être compliqué, du coup, c'est 2 pk avant de mourir, peut-être un over commit en ressources, parce que là, du coup, il n'a quasiment plus de troupes pour aller avec, il va sûrement gel instant, voilà, et on a quand même le petit archer qui réussit à mettre des coups, oh là là, les coups du cimetière, les coups du cimetière, là, il y a le poison qui arrive en plus, et ça passe pour la victoire, wouh, c'était quand même sérieux, au final, je pensais que ça serait plus simple que ça pour lui, je vous remets bien le dragon, évidemment, ça n'est pas très cool, c'est très important, alors, on est reparti, nouveau match à l'intérieur, ils ont contre Bloodman, excellent, 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 ah, vous connaissez, oula, très agressif de la part des terres, ok, pourquoi pas, ça va, ça va, ça va, j'ai l'a dit ici, je pense, il a de la value aussi, il fait sur le gel, non, il gèle pas, il gèle pas, ok, il décide de juste dire bonjour à l'adversaire, il a déjà régraté quand même pas mal d'HP, ok, c'est du golem, c'est du golem, du golem classique, apparemment, là, fournée, ça aurait pu être mise plus à droite, je pense, ok, donc ici, il va sûrement mettre poison, il faut vraiment gérer la dark witch, ok, ouh, le prince, ouh, ça va pas être facile pour lui, clairement, on préfère la version les plus blucherons à la place des terres, ici, ouh, là, le prince, il va réussir à la connecter, il va devoir le gel, il va devoir remettre les archers, ok, il va quand même mettre un coup, mais ça va, ça pourrait être pire, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pire, il a sûrement bien fait de pas mettre le gel, potentiellement, du coup, il aurait vraiment pas pu défendre ses poches, ça aurait peut-être été un over commit, ici, effectivement, donc ici, on a, on a la MG qui revient, qui va aller mourir, il est obligé de recycler, donc il met, sa P.K. sur la même ligne que le golem, ce qui est très bien joué, le bébé dragon, il va souffrir, il est venu pour souffrir, et il va souffrir, évidemment, alors, ensuite, on a quoi, on a un nouveau page, donc on a dark witch, un golem, on a à peu près tout, et en face, on a le prince, qui va bien nous embêter, ici, très bon poison, quoi que, quoi que, le poison, il fallait le mettre plus bas, je pensais pas essayer de chercher à gratter la tour, Ah, oh, oh, le gel, par contre, le gel est très très beau, du coup, il permet de, oh non, la dark witch, elle survit, oh non, c'était un peu ce que j'avais peur en mettant le poison aussi bas, c'était que la dark witch survive, et du coup, avec tous les formes de battes que ça impose, heureusement pour lui, il joue les petits archers, il va sûrement remettre un yard, ici, il a plus le gel, donc il peut remettre un poison potentiellement offensif, pour aller gérer la dark witch, pour aller, bah, embêter tout ça, voilà, très très bien, tu sais, la dark witch, elle reste bien mon poison, on s'assure qu'elle prenne son tarif de poison, que la tour, également, prenne le tarif de poison, pour rappel, on est sûr du niveau 10, donc ça va quand même dans les 230 dégâts et débrouillés, j'ai pas, j'ai pas le niveau 10, j'ai pas les dégâts du niveau 10 en tête, mais suffisant, le foot barbare qui permet de défendre ça tranquillement, il est bien, il va recycler, en théorie, il peut réussir à se débrouiller pour prendre le match, il peut se débrouiller, c'est quand même pas évident, faut pas croire, non, c'est facile, non, c'est vraiment pas si facile que ça, surtout que son deck, il est composé de plein de sorts, donc ici, il va sûrement remettre un petit poison défensif, ça me semble être une bonne idée, c'est-à-dire, ici, on peut gratter l'AMG, le BD, par contre, il ne faut pas hésiter à le mettre plus bas, je pense, mais bon, ici, ça suffit, donc, tant qu'il bloque les unités avec sa P.K., ici, il peut se permettre de le mettre à cet endroit-là, l'AMG va survivre, non, ou un nouveau golem de la part de l'adversaire, ça va mettre une P.K. directement, je pense pas que c'était une bonne idée de la part de l'adversaire, de mettre un golem aussi rapide, ici, Ether, du coup, il a 30 000 options pour aller le gérer, le golem, il va aller mourir quasiment instantan, il y a toujours les petits archers qui sont là pour le DPS, qui vont évidemment pas se prendre d'explosion, et il va falloir repartir, du coup, en Yard, Cimetière, Yard, Gel, Poison, ça va mettre énormément de dégâts, et ça va être très compliqué pour l'adversaire de défendre ça, et je pense qu'il va rebalancer un Fyote-Barbara à gauche, et qu'il va remettre un Cimetière, voilà, exactement, et qu'il va remettre un Gel et un Poison dessus, et normalement, ça devrait suffire. Bon, ça suffira pas, ça sera pour le prochain Gel ou le prochain Poison, prochain Poison, d'ailleurs, parce que ça ne sera pas à la portée de Gel, 955, c'est trop, donc il va falloir défendre ça de nouveau, donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Il y a vraiment envie, on n'a pas envie d'utiliser le Poison, ici, on peut utiliser tout le reste, mais pas le Poison, parce que comme ça, on peut finir la partie derrière, à ce moment-là, ça a l'air de suffire, on a la MG qui défend, on a le Fyote-Barbara qui revient, qui va se prendre l'explosion du Golem, ouais, bon, pourquoi pas, il recycle, là, il recycle, comme ça, il a son Poison, et il a gagné, il reste plus qu'à défendre, du coup, le Prince, le Prince, il va falloir défendre avec les petits Archers, on peut se permettre de mettre le Poison rapidement, ça va faire l'éthique, là, tac, 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 le Prince n'aura jamais le temps d'aller finir la partie, et c'est très bien joué de la part d'Ether qui gagne, du coup, ce match-up, wow, et on est reparti, du coup, pour un nouveau match, c'est Eternal Ex, donc il est actuellement sur du 18-2, 18-2, exactement, 18, alors, on est contre Enzo, 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 il nous met un petit Barbare, ok, on le jère directement avec les petites Archers, il va en tuer une, quand même, c'est vraiment ce tueur, donc en face, on est sur du Splashyard, vous le savez, vous l'avez deviné, ça ressemble bien à du Splashyard, ici, ou pas, ou peut-être pas, ok, ok, pourquoi pas, ok, très très bonne première attaque de la part d'Ethernex, ici, il a mis tellement cher, c'est une très bonne pression d'entrée de jeu, on prend les moitié de l'HP là en face, oui, donc c'est sûr du ballon, ballon gel bûcheron, le ballon qui va aller au milieu, qui après va rotate de nouveau, ah non, ok, il a décidé de replacer une fournaise pour être safe, sûrement à cause du gel en face, s'il ne voulait pas se prendre trop le tarif, en tout cas, il a joué safe, ok, alors ici, on a le cimetière, oh là là, le cimetière gel, en face, il n'y a pas de poison, donc chaque cimetière gel, chaque cimetière gel, met une pression de malade, et c'est la tour qui tombe, oh là, ce coup de squelette, c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe, ici, on va devoir de redéfendre, on va devoir de remettre une fournaise, pour aller temporiser le ballon, en fait, très attention au gel en face, évidemment, évidemment, le gel qui arrive, il faut réussir à temporiser ça, on va mettre quoi, nous-mêmes un gel, est-ce qu'on met un poison, qui est un poison, ça va permettre de temporiser un seul coup, ou les prochains, on va aller, je l'ai, clairement, là, il n'était pas en rotation le gel, mais on va sûrement le garder, ouh, quoique, on repart à l'attaque, apparemment, est-ce qu'il n'a pas préféré se défendre, ici, plutôt, et laisser le cimetière mourir, tout seul, c'est très agressif de sa part, cependant, ça passe, parce que l'infernal tombe, l'infernal meurt, et du coup, il n'a pas pu mettre de dégâts, donc il va réussir à temporiser, cependant, à droite, il va sûrement falloir pratiquer le gel, incessamment sous peu, parce que du coup, le ballon, il va faire mal, il faut remettre la fournaise, il faut réussir à, allez, gel, gel, ouais, cependant, qu'est-ce qu'on va faire pour défendre ça, le ballon va forcément connecter au moins un coup, on a fournaise pour temporiser, oh, pas mal, pas mal, pas mal, ok, nice, j'espère que vous appréciez, il y a du beau jeu, il y a du beau gameplay, alors ici, on a la MJ qui va refrit, qui va refriter l'infernal, une fois, deux fois, et l'infernal, il prend assez cher, donc ici, on a quoi, on a le petit barbare, on a le bûcheron, ok, on a le bûcheron et le ballon, le bûcheron et le ballon, on a la PK qui a carréfié à défendre tout ça, il va falloir remettre un gel ici, incessamment sous peu, allez, gel, gel, ok, on remet la fournaise, on clare le gel au cas où, et je crois que c'est un gel offensif qui a été claqué, c'est bon pour être avec ça, il va pouvoir se permettre de claquer un gel offensif lui-même du coup, et là, ça va faire très très mal, donc, est-ce qu'il va claquer le gel tout de suite, maintenant, ok, il va claquer le gel, l'infernal fait mal, mais alors attention, la PK, elle va mettre une frappe, deux frappes, pas trois en théorie, mais ça prend les trois étoiles, alors là, 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 j'espère que vous avez, vous êtes hypé, et on est reparti, donc ici, on a une fondresse qui a été mise directement, et on fasse une hutte sûrement du 3 mousquetaires, 3 mousquetaires barbares, et voilà, les 3 mousquetaires carrives, incroyable, c'est un des decks les plus joués, dans ce tournoi en double elixir, donc ici, on a le poison qui va dégratter les doubles mousquetaires à droite, qui va dégratter la cabane de barbare, ici, ça joue quoi en face, ça joue la machine volante, ça joue les bats, ça joue la battle ram, ça joue la boule de feu, ça joue le fuit à barbares, ok, donc ici, on va gérer, du coup, les mousquetaires, simplement, le poison leur a fait suffisamment mal, il faut défendre par contre, cette battle ram à droite, et la machine volante, on décide de défendre au gel, donc le gel qui va permettre de, bah, je l'ai absolument tout ça, la voleuse qui arrive quand même à collecter, c'est très difficile pour le deck des derniers ex, de jouer ce match-up, donc on verra bien combien il y arrive, mais le match-up est dur, parce que les voleuses, on n'a pas 3000 options pour les défendre, vous pouvez le voir ici, du coup, il y a une pk, mais c'est à peu près tout, au sol, vous avez le fuit à barbares, donc qui peut permettre d'aider également, mais qui est aussi pratique sur les 3 mousquetaires, et c'est tout, sinon vous avez la fournaise au milieu, mais évidemment la voleuse, elle s'est mal à la fournaise, très bon poison, de nouveau, il ne devrait pas les recycler comme ça au fond, je pense à l'adversaire, les mousquetaires, ça fait deux fois qu'ils donnent une bonne value, sur le poison et sur la cabane, du coup, on a le fuit à barbares, comme je vous l'ai dit, qui est une des options qu'on a pour gérer la voleuse, la voleuse va tomber, ouais, elle tombe, ouais, 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 la pk, la pk va un chat de la mousquetaires, ici on va sûrement mettre rager l'offensive sur la machine volante, en plus sur la battle rame, on peut absolument tout geler, là on est super bien, ok, on a réussi à gratter les moitiés des HP du bati, on n'ira pas plus loin évidemment, on pourrait mettre un poison potentiellement, qui gratterait les barbares et la voleuse, voilà, le poison qui est mis, malheureusement, l'esprit de feu qui permet la voleuse de rush, et ça c'est pas bon, ça c'est pas cool, heureusement pour lui, il a la pk, la pk qui va permettre d'aller défendre à gauche, il va y avoir une battle rame à droite potentiellement, ok, très très bien joué, parfait, parfaite exécution, ici on va devoir remettre une fournaise au milieu de map, pour aller tanker la battle rame, et cependant on va quand même prendre cher, évidemment la fournaise c'est pas la meilleure défense, cependant l'AMG mise directement sur la machine volante, exactement comme il faut le jouer, c'est exactement comme ça que vous voulez faire, dès que vous avez la machine volante à portée, vous mettez l'AMG immédiatement tu, oh, oh ce gel qui tue les battes, oh la 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 la, c'est du gros game, c'est du beau jeu, je pense pas que le cimetière prenne la tour de gauche, je pense que ça va réussir à se défendre, il y a le roi qui est activé, il a mis des petits archers en plus pour gratter, mais c'était peut-être un peu baldi, c'était peut-être pas nécessaire ça, évidemment, le fait qu'il y ait le roi et la tour de princesse, il suffit largement à défendre tout ça, il y en a l'AMG qui est remise, il y a l'AMG qui est remise, il y a tué la voleuse, est-ce que tu es la voleuse ? oui, la voleuse trépasse, la voleuse n'a pas eu le temps de lâcher, on fait refus à la barbare instant de ça, non, on a pas refus à la barbare instant, on met la P.K. directement dessus, qui va faire bloum, bloum, et qui va s'occuper du dernier, très bien joué, évidemment, le placement de l'adversaire, il lui a permis de, bah du coup, quel troll, il lui a permis de mettre une jolie P.K. et qui a permis de régler tout ça, très bien joué, la part des dernières, c'était vraiment super propre, et le dit 9-2, donc il ne reste plus qu'un match, pour aller chercher vers Victor, un seul match, et on est reparti, donc on est contre, ouh, du sorcier, du sorcier, du sorcier, cimetière, cimetière très large, d'ailleurs, cimetière large, bon c'est pas déconnant, d'avoir mis large comme ça, ça permet du coup, de gérer la P.K., on prend quand même assez cher en défense, ici, en fait, on a mis un poison offensif, et du coup, on a quand même pris super cher, côté Eternix, c'est la surprise du match-up, c'est quoi, c'est marrant, ok, donc ici, on va aussi remettre un petit, petit gel offensif, non, c'est trop tard, je pense, non, on le met quand même, ok, on fait quand même quelques dégâts, mais, il n'y a pas de temps, ok, donc ici, c'est très bon poison, qui va permettre de tuer, évidemment, les petits squelettes, la P.K. va mettre quelques baffes, à la haut gérant, la P.K. elle frappe, la P.K. elle frappe le gérant, évidemment, malheureusement, la Witch qui survit, avec rien, comme HP, avec rien, elle a plus rien, on va sûrement mettre les petits archers, pour défendre, non, on perd sur le cimetière, ok, on perd sur le cimetière, comment on va s'en sortir, ici, je suis désuide, par les 10-15 premières secondes du match, c'est les decks les plus surprenants, qui nous posent le plus de problèmes, on a un poison qui permet de gérer ça, mais évidemment, la P.K. elle n'aime pas du tout, l'armée des squelettes, le sorcier va tomber, le King Dead, il marche en Gingham, il est content, donc ici, il repart sur un géant cimetière, évidemment, on ne sait toujours pas, s'il y a du gel, s'il y a du poison, s'il y a de la boule de feu, il y a de la boule de feu en face, ok, on va redéfendre ça tranquillement, avec le petit barbare, très très belle défense, c'était super clean, il reste 1 minute 10, pour rappel, on est déjà en x2, parce qu'on est sur le mode x2, donc il y a quand même les moyens, d'aller faire des trucs, donc ici, Eternelix, il va devoir recycler un petit peu ses unités, comme vous le savez, il n'a pas énormément d'unités dans son deck, donc il va devoir recycler ses bâtiments, et compagnie, on a le géant de squelette, qui va lui poser un peu de problème, qui va lui faire perdre du temps, ou l'armée de squelette, qui est juste claquée pour ça, c'est dommage, je pense vraiment qu'il faut la garder, pour l'adversaire, pour s'il n'y a plus de poison, ou quand le gel vient d'être mis, pour forcer le poison, il y a moyen que ça soit bien plus embêtant, ok, donc ici, on a un premier gel, qui fait très très mal, qui va perdre de tomber le géant, les petits archers vont faire, également, super mal au basiment, il a réussi à remonter dans la game, et il est sûr en partie, pour aller gagner la partie, ok, donc ici, on a un géant squelette, qui est reparti en face, mais je pense vraiment, ouais, c'est, cet armée de squelette, l'a vraiment bien aidé, pour le coup, du coup, il n'a pas eu besoin de poison, là, il a poison, mais ce n'était pas non plus nécessaire, je pense qu'il faisait ça pour cycle, mais bon, je suis moyen convaincu, mais c'est pas grave, donc ici, on va tuer, on va tuer le géant squelette, on va gérer du coup, la witch, avec le fil barbare, tranquillement, oh non, le géant squelette, il a tué les archers, mais non, les petits archers, les gentils archers, c'est bonne personne, il pourrait limite gel, donc ici, on va redéfendre chez nous, donc on met la pécale sur le géant, il y a le cimetière à défendre, potentiellement, il pourrait le poison, mais il n'y a même pas besoin, parce qu'il n'y a pas de gel en face, donc ouais, les archers suffisent, il aurait fallu fuir barbare, il aurait fallu fuir barbare instant, sur la pécale, il aurait pu sauver moitié HP de la pécale, ici, parce que du coup, il n'a touché que la partie droite, la partie droite de l'unité, mais bon, c'est pas très grave, ici, on tombe le géant squelette, le sorcier va cependant tomber les archers, normalement, il va faire pap, pap, voilà, tout le monde se tue, tout le monde est content, donc il y a à peu près autant de l'arché sur le bâtiment, mais je pense quand même qu'il a largement les moyens de s'en sortir, évidemment, quand vous jouez P.K., vous n'aimez pas le fait de Kalawich, en face, on va remettre un cimetière, en face, côté adversaire, on va tout mettre, la P.K. ne va pas pouvoir défendre le géant, donc le géant va nous faire mal, ici, on est obligé de mettre, du coup, un poison défensif, le géant va mettre deux shots, plus la boucle de feu, on a quand même pris très très cher, ici, il va falloir tuer cette sorcière, la sorcière qui est toujours en vie, qui pose des problèmes, qui permet de gérer la P.K., là où la M.G. arrive à tuer la sorcière à temps, là ici, on va sûrement repartir sur un cimetière offensif, côté Ternex, maintenant, le cimetière qui arrive, donc cimetière, gel, poison, on va absolument tout, ah non, ok, donc on a un premier gel qui est mis pour aller gérer ça, mais il nous faut également un poison, ok, on a le poison qui est mis, mais le géant va permettre de temporiser ça, il n'y aura pas de shots qui seront mis sur le bâtiment, est-ce que la witch tombe sur le poison ? Non, elle ne tombe pas non plus sur le poison, le géant va sûrement être mis très rapidement par l'adversaire, sur la fournaise directement, donc il faut vraiment faire gaffe, il aurait peut-être dû la mettre plus basse, la fournaise, pour faire un peu plus marche le géant, parce que là, le géant, ce que là est ou le géant normal, il va s'allait être directement sur la tête de la fournaise, et évidemment, bon, très bonne réponse, un très bon temps de réponse, de la part de Ternex, évidemment, il savait que ça allait arriver, donc il met directement sa P.K., il va sûrement falloir mettre un poison, quelque chose pour aller bloquer cette witch, donc potentiellement poison avant de mettre le gel, bon, il met le gel, mais je me demande s'il ne fallait pas poison avant, quand même, le fil à barbara qui arrive un petit peu tard, ah, c'est difficile, là, il y a du gros push qui arrive, l'adversaire, il va remettre un cimetière, il va pouvoir recycle, et je crois que c'est la game, je crois qu'il est à la X, il ne peut plus se défendre ici, on va regarder, mais j'ai du mal à voir comment il peut s'en sortir ici, il y a le cimetière qui est là, il va devoir mettre un gel, mais ça ne va pas suffire, alors il va mettre un fil à barbara dessus, mais, c'est la fin, c'est la fin, c'est dommage, c'est dommage, il avait les moyens de s'en sortir, mais bon, ce n'était pas évident pour autant, mais il avait quand même les ressources pour s'en sortir, donc on est sur le match des 20 victoires, ici potentiellement, on est contre du golem, du golem avec la tornade, alors la P.K. qui est mise pour défendre, évidemment, on appuie l'AMG, il faut encore une carte pour exprès de l'AMG, donc là, il y a la fond d'ES, ça devrait suffire, la fond d'ES, elle fait pap, et ça tombe, donc ici, le joueur golem, il va vouloir recycler, il va vouloir repréparer son push, évidemment, quand vous jouez les golems, vous avez envie de faire le plus gros push possible, à l'infini, et le delà, ici, on va mettre le gel, et on va sûrement prendre la tour là-dessus, voilà, oh non, ça prend pas la batte, oh non, non, on prend pas la batte, ok, bon, en façon d'internage, le bûcheron, il va finir par mourir, mais du coup, on a empêché l'adversaire de mettre le golem, donc l'adversaire va sûrement recycler son golem au front tout de suite maintenant, voilà, exactement, côté l'éther, on peut, ok, partir en pk direct dessus, pourquoi pas, c'est juste une option, c'est une option, il l'a choisie, il va mettre la mg sur le b-dragon, instant, voilà, mis derrière, il va se faire au bout de son push, même s'il met un poison pour gérer la dark witch, ah, quoique, la pk, elle peut aller connecter deux coups sur la cour ici, trois coups peut-être, deux coups, ok, enfin, un seul coup sur la, oh, le beau gel, oh le gel, oh le gel qui permet de choper trois frappes, il y a le bâtiment, c'est énorme, c'est absolument énorme, c'est insane, parce que du coup, il peut finir au poison, ici le poison fait 240 dégâts en dévotis, donc il a largement les moyens de s'en sortir, alors, ici on a quoi, on a les esprits de feu qui vont les regratter, qui vont demander une réponse immédiate avant la golem, parce que sinon la golem étant trop collée à la tour, évidemment ça l'aurait toucher, il y a vraiment gros push en passe, ça va être très compliqué de s'en sortir sur ce push, le dragon va aller gratter la fond de nez, on a la poison, on a le poison qui est vraiment la meilleure arme que vous pouvez avoir contre un golem qui joue dark witch, parce que évidemment, ce qui fait surtout mal, c'est les battes de la dark witch, si vous jouez boule de feu, etc, vous n'êtes pas content, mais quand vous jouez poison, vous êtes vraiment heureux, le fia barbare qui permet de choper le bûcheron, parce que sinon le bûcheron ne se fait pas OS par la pk, mais bûcheron plus fia barbare, ça suffit, c'est très bien défendu de la part d'Eternel X, on a un golem qui a été remis beaucoup trop rapidement, qui n'aurait pas dû être remis aussi rapidement par l'adversaire, donc Princesse Nell qui fait des petits misplays, on finit directement la tour au poison, pour ne pas avoir la tour qui va nous taper les pk, on remet les petites archers derrière, et là le golem il a très très peu de chance de pouvoir repasser, on a deux pk complètement full vie, une frappe ça va suffire, voilà sur le bûcheron, la dark witch, j'ai été mise dedans, on a une troisième pk, évidemment on recycle les pk à côté d'Eternel X, on s'en fiche ici, on va remettre un gel, on va voir les pk qui vont les tous finir, et c'est le game, évidemment le matchup contre pk, il l'a tous les jours ici, pardon contre contre golem, contre golem, mais ici ça se passe bien, en plus l'adversaire est un petit peu overcommit, donc il n'aura plus fait la folie folie, c'est reparti, donc on est sur du 23 ici, on est contre Craig is God, donc on remet une petite fournaise, tranquillement, donc Craig is God, il part sur son géant, donc sûrement sur du géant 3 mousquetaire, ou du géant prince, du géant double prince, allez, c'est fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, nice, avec une mousquetaire, ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, ok, donc ici on a l'apk, évidemment, qui va bien défendre ça, on a plein de ressources, donc on a le fulabar, qui permet de gratter ça, on a également les petites archers, qui peuvent être mises, et on va sûrement pouvoir partir, en premier gros contre pêche, donc avec un premier cinc, c'est-à-dire qu'il va bien ométer le prince, et compagnie, on a du gel en plus, donc on va sûrement mettre le gel, bah maintenant, voilà, et en plus, potentiellement, si on rajoute des unités en face, 1 pour mettre du poison, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin, là on pourrait poison, par contre, non, on ne poison pas, ok, on décide de laisser les esprits de boh, pourquoi pas, c'est bien joué, je pense qu'il n'y a pas besoin de poison, effectivement, ok, le fulabar qui va bien dégratter, ça cependant, le dark prince, il va dégratter la tour, il a fin, ici on va sûrement recycle, du coup, les archers, on n'a pas trop envie de mettre la pk, sans savoir exactement, où l'adversaire décide d'aller, parce que du coup, on n'a pas envie de, de se faire avoir, donc on va sûrement mettre la pk à gauche, maintenant, on remet la fournaise, on va remettre, potentiellement, la mg aussi, la méga gargouille, évidemment, la mg, mais je ne sais pas tant, à ce qu'on mette une pk à gauche, tac, 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 on remet, du coup, là il y a double prince à gauche, et bien non, tous les jours, on va mettre la pk à gauche, voilà, la pk qui arrive, la tour qui permet de finir ça, ensuite, il y aura 3 unités sur la pk, donc il faut faire attention, le poison qui va permettre de gratter un petit peu la mosquée, la pk qui va se retourner, qui va laisser le gérant finir sa vie, à tapir la tour, donc ici, il faut mettre d'autres réponses, sinon ça ne va pas, ok, ça va, du coup, il risque de repartir à droite, en cimetière, cimetière fiable, barba, ok, pourquoi pas, on risque de remettre un j'all ici, non, il n'a pas envie, ok, la tour se gratter comme ça, pas de problème, se faire gratter, la tour, il a mis HP, ok, je me demande pourquoi il n'a pas mis à droite, je sais pas, parce qu'il a vu le prince, et qu'il voulait retarder le prince, etc., mais bon, ok, au moins, ça lui permet de contrôler, de savoir que le prince n'est pas chez lui, de ne pas avoir à défendre chez lui, pendant qu'il est là-bas, à droite, on a quand même les petits minions, qui font quelques dégâts, le prince aussi, le prince va connecter, sur les archers, ça fait mal, ici, si le prince n'est pas défendu, on va passer la tour à millage, perre, et du coup, on va prendre un avantage, en dégâts sur la tour, par l'adversaire, ici, on n'a pas le chien à barba, souvent pour aller l'appuyer, donc on va devoir défendre comme ça, mais la mousquetaire, ouais, c'est ça, la mousquetaire, la bûche permet d'en défendre, évidemment, en face, c'est du double spell, comme souvent, ok, on décide de quand même claquer le poison, pour aller finir ça, c'est questionnable, on va suivre la pk, ici, immédiatement, non, on décide de défendre avec la mg, ok, du coup, on prend quelques coups, mais du coup, on a quand même la pk, pour aller défendre le géant, à droite, si on a envie de le faire, pendant la gauche, là, on peut quand même renvoyer un simsier gel, et potentiellement, on peut finir la game là-dessus, non, j'aide pas, ok, on met juste un poison pour aller gratter ça, on fait très attention, ici, il y a la pk, il y a le prince, mais on n'a pas de ressources, on n'a pas de ressources, on n'a pas de ressources, ça va finir la tour ici, ouais, c'est la game, c'est la game, ouf, j'espère que vous avez pu apprécier le run, donc, voir qu'on fait faire fin win, avec des decks, bah, hors meta, avec des decks qui peuvent fonctionner, donc, des decks marrants à jouer, ce qui compte beaucoup, c'est de pouvoir, se débrouiller contre les decks qui tombent bien, donc, contre les decks, qu'on peut voir dans le mode, donc, dans le vaubon, on peut voir quand, on peut voir du splash freeze, on peut donc, du splash air freeze, du cintière gel, splash de mails, on peut voir du, de cabane de barre avec 3 mousquetaires, du ballon, du ballon gel, bûcheron, et on peut voir également du golem, ou du lava mineur, principalement, ces archétypes là, contre lesquels il faut, bah, du coup, pouvoir se débrouiller, donc, à partir du moment où votre deck, arrive à se débrouiller contre, n'hésitez pas à vous exprimer, les vidéos sont faites pour vous, n'hésitez pas à me dire, combien vous avez fait vous, et je vais probablement également, vous mettre, du coup, une partie de mon propre run, que vous pouvez voir, là, qui est encore à 14, bah, du coup, ça risque d'arriver, si ça m'en soupe, vous verrez bien, ça sera la surprise, et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage ST' 501